bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui petite vidéo avec Jordan ce n'est pas les îles de l'été non on est redevenu blond mais c'était vraiment le hasard en plus on se l'est dit par message c'est une envie un peu la nostalgie le truc de voilà 2019 quand on connaît aujourd'hui c'est pas un concept nouveau vous l'avez déjà vu sur bigorneau et coquillages tu veux expliquer concept ouais est ce que vous avez l'âme d'un magicien nous oui oui ça commence bien non on va chacun notre tour réaliser des tours de magie combien trois chacun et l'autre devra deviner le secret du tour vous aussi vous allez devoir deviner évidemment parce qu'on vous dira pas le secret du tour avant de l'avoir fait donc vous aussi vous pouvez deviner chez vous le secret du tour c'est une phrase de gars de la télé vous pouvez aussi réagir autour de magie chez vous j'ai envie de commencer j'ai trois tours à faire faut pas se planter et ce qu'on a à réviser nos tours pendant 20 minutes pendant 20 minutes là j'ai c'est toi qui l'a fait apparaître c'est moi qui l'a fait apparaître derrière ce tapis Jordan j'ai un ballon ok tu connais je connais j'en ai déjà eu et ça vaut le coup que je le fasse quand même c'est tout c'est le seul accessoire ah non je croyais tu connaissais le tour oh non je disais je connais les ballons quoi genre mon coeur il s'est arrêté j'ai cru que tu connaissais le tour j'ai failli pleurer est ce que tu peux me passer ton téléphone très intrusif mais pourquoi pas je vais mettre ton téléphone dans ce ballon arrête tes conneries je t'assure pour ça j'ai besoin de le gonfler tu m'autorise j'en vois pas d'inconvénient non tu peux essayer répondre mais bon c'est un ballon on est d'accord je vais faire rentrer ton téléphone à l'intérieur du ballon ouais c'est comme ça je dois frotter de manière à ce qu'il traverse le ballon d'accord donc attend j'ai un deuxième essai bien sûr c'est beaucoup tu fais exprès de le rater c'est pas possible maintenant je vais faire rentrer ton téléphone dans ce putain de ballon je suis en train d'arriver il est rentré il est rentré il est rentré la vie de ma mère dans l'autre sens il est dans le ballon il est dans le ballon arrête je t'assure je peux bien respecter bah évidemment que non on peut prendre un selfie depuis le ballon regarde ça marche c'est pour te montrer qu'il est dedans regarde un petit filtre un petit selfie qu'est ce que je dois faire jordan tu dois réfléchir et me dire comment j'ai fait pour faire rentrer ton téléphone dans ce ballon alors déjà je peux être honnête il n'y a aucun souci jordan mon téléphone n'est pas dans le ballon je vois pas de quoi tu parles il n'est pas dedans comment ça n'est pas dedans il est enrobé mais il n'est même pas enrobé pleinement tu veux dire que je l'ai mal enrobé en plus de ne pas l'avoir fait rentrer dans le ballon jordan oui bravo tu as trouvé le secret du tour mais c'était pas l'intention était vraiment là et les gars c'est un tuto fait par un mec de 12 ans sur youtube et je trouvais ça sympa maintenant peut-être tu peux noter ma prestat en tant que magicien une note sur 20 on va partir sur un petit maigre 12 ça fait mal ça fait un peu mal je peux le comprendre je conçois t'inquiète t'es à ma place là dans une minute t'as besoin d'un ballon j'ai pas forcément besoin d'un tapis de magicien n'ai pas forcément besoin d'un tapis de magicien ce que je vais avoir besoin cependant c'est beaucoup de magie le cas tu vas faire rentrer mon téléphone dans un ballon ce serait incroyable ce serait un réel tour de magie pour le coup j'ai ici une boîte d'allumettes je vous la montre aussi gamme tu veux vérifier qu'elle soit truqué je peux je peux craquer une allumette tu observes une réaction particulière quelque chose de non magique rien de non magique rien de magique pardon rien de magique pour l'instant pour l'instant j'ouvre cette bouteille tu vas te dire allez vas-y soulève le bouchon y'a rien déjà c'est simple bien joué c'est bon je vais mettre cette allumette à l'intérieur de la bouteille comme je pourrais le faire avec n'importe quel objet que j'introduis dans une bouteille ça t'arrive régulièrement ça m'arrive je mets cette allumette à l'intérieur elle flotte qu'est ce qui se passe je vais pas trouver ça me rend malade vous pensez que je peux la manipuler cette allumette par exemple à faire bouger avec la pensée mais dis pas que ton tour gros ouais c'est juste pour faire bouger l'allumette non mais non bon c'est pas si simple oh tu veux que je la fasse descendre c'est bien mec avec la simple force de la pensée finalement lucas eh mec je crois que tu m'as niqué je peux inspecter ou j'ai pas le droit là elle descend là c'est volontaire de ta part c'est moi qui ai laissé un peu de fluide ok ma pensée j'ai le droit de toucher le matériel bien sûr je t'en prie je peux ouvrir tu fais ce que tu veux si tu crois que c'est une histoire de pression non t'inquiète je te mets au défi pourquoi y'a plus pourquoi y'a plus le film attend t'es en train de dire que j'ai refermé la bouteille jour et qu'il y avait un fil peut-être ouais waouh c'est très fort comme comme analyse mais ce n'est pas ça c'est pas ça non mec je crois que tu as gagné en vrai là je vais pas débattre dix minutes ce serait de la triche jean d'âme je dois t'avouer quelque chose dis moi tout tu as été vraiment bon bien meilleur que moi merci beaucoup et en plus de ça là comme ça instinctivement j'ai pas trouvé moi j'aurais dit qu'il ya un fil en gros balla vous le verrez pas parce que du coup je vais l'expliquer très simplement qui est une question de pression l'allumette en fait elle est entourée d'un petit point de trombone donc ça ça donne un poids et quand on appuie sur la bouteille donc c'est ce que j'avais dit putain ça me rend malade mais vous êtes des malades je l'ai dit replay si tu crois que c'est une histoire de pression non t'inquiète t'inquiète tu m'as brain non t'as gagné tu m'as brain tu m'as brain j'ai trouvé à la première seconde donc c'était bien juste appuie ça change la pression et du coup c'est juste ça c'est ce que j'avais dit tu m'as trop bien brain parce qu'en fait j'avais trouvé et je me suis dit putain mais en fait non c'est pas ça mais tu étais toi tu es parti je suis parti dans le fil dans la théorie du fil mais parce que tu as vraiment une bonne m'imprunt tu as vraiment été bon mec je suis franchement c'est un 18 sur 1 oh waouh ouais franchement c'est un tour qui est cramable et mec tu as été genre franchement bravo Jordan dans ce tour nous avons un élastique une paire de ciseaux une corde ce sont les trois seuls éléments de ton tour de magie les trois seuls éléments de mon tour de magie je peux inspecter les éléments tu peux totalement inspecter les éléments un par un il n'y a aucun problème c'est quoi ce petit bout de scotch sur le ciseau un détail peut-être un marqueur bien joué jordan tu vas devoir m'attacher solidement les mains chaque tour de poignée qu'elle soit liée ok ah pardon je ne l'avais pas prévu vous êtes complètement dingue en fait excellent c'est bon tu vois bien tu veux vérifier genre on est d'accord les cas me voient bien aussi je suis vraiment relié jordan je vais faire passer cet élastique dans ce fil ah bah je trouve ça fort pour ça tu vas me laisser me retourner 10 secondes ça c'est un peu suspect c'est parti alors c'est un peu galère mais c'est normal non que ce soit un peu galère ouais j'imagine c'est le principe d'un tour c'est galère et j'ai dit 10 secondes tu me laisses 10 secondes ok ouais et me regarde pas dans le reflet du piano sinon tu es un gros tricheur je regarde la cam vraiment je regarde pas le piano regarde la cam regarde pas le piano il n'y a pas de souci de façon je sais que t'es pas un gros tricheur mais on sait jamais ok comment j'ai fait alors déjà bravo comment j'ai fait pour mettre l'élastique au milieu je peux tester les trucs c'est ce que tu veux tu es malin jordan bah je pense que tu as fait ça mais dans le sens inverse alors écoute moi bien jordan est ce que tu as fait c'est incroyable tu veux que je te dise pourquoi tu viens de résoudre un casse-tête que moi même je ne savais pas résoudre jordan c'était pas ça c'était pas ça j'ai caché le deuxième élastique dans mon slip il était caché sous ma montre il était caché sous ma montre on a deux techniques tu as trouvé une technique qui est mieux que celle que j'ai suivi tu as trouvé une meilleure chute que la chute que j'avais je sais pas quoi dire mais mais comment ça fait je suis fier déjà dans un premier temps bah en fait je sais pas attends refaire mon compagnon je l'ai passé là et là je me suis dit bah il y a un petit trou donc il est forcément passé ici tu vois donc en fait il y a une version du tour qui est mieux mais la bonne nouvelle c'est que tu as quand même pas trouvé le secret du tour j'ai trouvé mieux mais j'ai pas trouvé le secret du tour et c'est tellement injuste ce qui t'arrive c'est pas grave je te mets 18 18 ouais parce que j'ai aimé comme tu étais serein avec ton tour j'ai bien aimé cette attitude franchement je te dis solennellement bravo mais gros je suis ça me rend malade pas désolé mais le gars a vraiment fait ben t'as fait comme ça pas du tout j'avais un deuxième élastique parce que je suis un escroc ouais mais les deux marchent et c'est à toi de me faire ton deuxième tour je me retourne je reviens j'ai l'impression que t'as un tour à me faire t'as très bien deviné j'ai deux élastiques je me retourne tu vas mettre une main dans ta poche ça n'a aucun lien avec ce qui va se passer par la suite ok ok j'ai deux élastiques oh solidement accroché avec ce doigt qui fait charnière entre les deux dans ma poche il y a un trombone lucas est-ce que tu crois dans la téléportation tu peux dire non tu peux te sentir à l'aise avec ta réponse non est ce que je peux me permettre de remettre en question de remettre mes croyances sur la tête oui tout à fait je vais t'inviter lucas à insérer le petit trombone sur le premier étage voilà tu l'as bien accroché là est ce que tu penses que je peux c'est fait exprès je te le remet s'il te plaît oui lucas oui je vais faire passer tout simplement j'en ai marre je vais repasser ce trombone ici ok tu m'envoies un petit peu un petit mot magique un petit truc à me plaît-il wow heureusement que t'as pas inversé les deux lignes dans le mouvement parce que sinon c'était un peu simple comme tour et si je te disais que il peut passer à celle d'en dessous c'est fini a priori franchement bravo j'apprécie le fait d'avoir voulu tenter un tour où genre c'est méga technique genre là vraiment c'est je vois ce que c'est un gars il avait déjà fait un jour il m'avait pas dit comment ça marchait et franchement j'avais été hyper scotché genre tes élastiques qui sont comme ça et y'a une manie pour switcher entre deux lignes tu vois et en fait le trombone ne bouge jamais de ligne tu changes juste les lignes de place je sais que tu t'es entraîné que genre trois minutes avant qu'on tourne donc tu as pas eu le temps lucas c'est exactement ça j'aurais aimé que tu me dises que c'est pas ça parce que non mais c'est exactement ça franchement tu méritais j'ai envie de te mettre un 12 ça va non c'est la note que j'ai mis pour le ballon bah mec t'as tout vous foirer oui c'est vrai ok j'accepte mon 12 tu viens de le remettre en question j'accepte non j'accepte mon 12 c'est bon du coup y'a un partout tout va jouer sur les derniers tout va jouer sur les deux derniers tours voici mes éléments un petit tas de mouchoirs un éventail alors non un éventail un éventail c'est ce que j'ai dit un verre d'eau et de l'eau infusée ce que j'avais que ça je me fais un verre ok jordan ouais ici j'ai mon paquet de mouchoirs je vais faire une petite boule que je vais tremper ensuite dans le verre d'eau on va la laisser un peu reposer jordan elle infuse avec le reste elle infuse un peu c'est pas obligé que soit de l'eau infusée d'accord il y a pas besoin que soit de l'eau infusée merci pour la précision maintenant que ça c'est fait j'ai une boule oui c'est pas vraiment une boule mais d'accord j'ai une patate ok cette patate jordan ouais va se transformer en une pluie de confettis tu me crois ou pas c'est complètement impossible jordan c'est simple je vais partir là et je vais faire une pluie de confettis t'as kiffé t'as vraiment aimé j'ai adoré ce coup tu peux inspecter l'eau si t'as envie d'inspecter non j'ai non tu veux même pas inspecter je veux rien inspecter je suis là je suis conquis parce que je viens de voir non mais check check tout c'est sympa non ta poche est mouillée là non ok tu veux check ouais de fou check il ya juste mon chef ouais tout va bien et l'eau de poche l'eau de poche ok 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 fort bravo franchement bravo je sais même pas quoi dire selon moi le secret de ce tour c'est que du coup bat avait déjà les confettis préparés quelque part tu as trempé tabou tu l'as sorti je sais pas où tu l'as mis et c'est ça qui me je sais pas où elle est franchement fort sache que tu as trouvé la mécanique du tour la boule mais factuellement très mal d'accord elle est sous mon pied droit frère je l'aplatis depuis maintenant 6 minutes j'ai extrêmement mal au pied j'ai tellement mal au yes depuis le début j'avais une boule remplie de confettis ici et je l'ai switché je l'ai switché comme ça avant de faire ça ok oh bien sauf qu'ensuite je l'avais là la boule mouillée et là je sais plus comment il fait le mec tu as improvisé donc j'ai pris la boule et j'ai fait tiens l'éventail j'ai mis dans ma poche et là tu m'as dit je peux checker tes poches non mais là alors là j'ai fait oupsie oups elle est dans ma poche la boule et donc je t'ai d'abord fait checker celle là et quand j'ai vu que tu allais aller vers l'autre je les sortis je l'ai lâché par terre discrètement je t'ai dit non vas-y check check et quand je suis revenu j'ai marché dessus pour pas que tu puisses avoir mais alors là mais alors là j'ai tout donné et ta poche n'était même pas mouillée je me suis dit bah c'est de la pure chatte je vais pas y aller par cas de chemin je vais être complètement honnête je te mets un 20 sur 20 j'ai dit que personne n'était parfait tu peux jouer quelque chose de victoire de victorieux c'est si on était mais bye bye lucas oui est ce que tu crois la transmission de pensée je t'ai posé la question tout à l'heure pour la téléportation t'avais l'air de pas trop croire à un téléphone j'y crois pas trop mais je crois au mentalisme et aux gens très forts pour me manger le cerveau y compris des gens qui ont des cheveux blonds et genre je trouve leur temps de magie et ils arrivent à me mettre sur une fausse piste très précis comme très précis on va tester quelque chose d'expérience aujourd'hui je vais t'inviter à écrire le mot de ton choix ah ça si tu le réussis ça va me rendre dingue attend une petite seconde tu crois en la mémoire de l'objet tu me dis un truc de charlatan frère je te vois non mais tu y crois toi trouve moi juste un objet ici qui te tient à coeur et qui pourrait nous relier je dois le noter là dessus non 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 juste un objet qu'on va poser ici qui va nous permettre de faire le lien pour notre pensée ok je te ramène ça one week later j'ai pensé qu'à ça mec c'est beau c'est mignon c'est beau parce que ça nous relie ça nous relie on n'a plus d'une chaîne youtube etc on va le positionner juste ici il tient droit j'ai l'impression il va tomber 100% sûr c'est ça le tour de magie en fait tu fais tomber l'objet que je ramène par la pensée il y a une histoire de pression avec une allumette je vais certainement mettre là lucas je vais t'inviter à marquer le mot de ton choix parmi tous les mots là en français les noms communs les verbes irréguliers les verbes tout court ce que tu as le droit à l'argot tous les mots non vraiment le plus important c'est que tu regardes pas non je ne regarde pas plus important c'est qu'on se connecte c'est ok est-ce que tu peux disposer dans ma main de façon à ce que évidemment je ne le vois pas bien sûr on est bien d'accord qu'à aucun moment je peux voir ce qui a marqué dessus non ok lucas je vais demander maintenant de regarder cet objet et qu'on va se connecter tous les deux je sais comment tu as fait tu sais comment j'ai fait avec la disposition des objets de ton côté de la table tu veux que j'enlève ça peut-être ok on va se connecter tous les deux à l'objet ton mot dans cinq lettres oui très bien jordan je veux te couper une seconde jordan jordan tu as mis le mot au dessus d'un miroir mais tu prends pour qui et juste avant t'avais ton téléphone et t'étais là comme c'est écrit à l'envers du coup tu étais là dans quoi pourquoi pour qu'est-ce qu'il a dit et t'as repéré cette surface et t'as fait oh bah attends t'as voulu une braille en faisant genre non c'est pas une histoire de reflets pour ensuite aller dans ce reflet là qui est beaucoup plus clair oh la la ça c'est ton tour final oui j'étais si fier de ce tour charbat je suis désolé mon reveal était cool quand même comment te noter c'est que c'est compliqué je vais mettre un 14 je te mets 14 parce que j'ai grillé instant mais il a su improviser et trouver ton scénario genre où il faut se placer autour de l'objet et regarder dans le reflet qui avait dans l'objet t'as su placer le hasard de ton côté en fait en vrai c'est foiré à mille pour cent mais l'impro l'impro d'elle était incroyable Jordan on m'annonce parce que les gens veulent quand même savoir qui a gagné il faut un gagnant bah y'en a deux égalité je crois qu'on a tous les deux deviné deux tours de l'autre sur les trois c'était un plaisir vraiment partagé en fait le truc de le faire face à face te met dans un état ouais il y avait un vrai challenge franchement faites-le chez vous peut-être pas peut-être pas en fait la part d'improvisation c'est ça qui m'a tué derrière genre l'impro que tu as eu toi sur l'allumette c'est le rattrapage des tours en fait c'est tellement drôle le tu vois le gars qui est tu sais qui est dans ce qui pioche dans ses ressources tu vois il en peut plus il est au bout il sait que ça a raté mais donne tout genre ça a pas raté c'est incroyable normal merci d'être passé merci à toi on va passer voir la chaîne de Jordan bien évidemment ça c'est cool ça c'est gentil merci puis qu'est ce qu'on se dit on se dit c'est bon